Nous sommes à 8h de vol d'Hawaï et à 3h de vol des Fidji, autrement dit au milieu de nulle part dans les immensités du Pacifique. Et voici Tarawa, l'île capitale de la République des Kiribats. 33 atolls qui culminent à seulement 3 mètres au-dessus du niveau des mers. Ici vivent 110 000 habitants, sur des îles presque oubliées du reste du monde. Les Kiribats, un pays qui vit peut-être son crépuscule. Nous sommes sur ce que les autorités locales appellent la ligne de front mondial du changement climatique. Nous sommes les premières personnes en ce monde affectées par le changement climatique. Comme vous pouvez le voir à droite, nous sommes entourés partout de digues pour nous protéger de la mer. Elle devient de plus en plus forte, de plus en plus haute. Nous serons les premiers à disparaître de cette terre. Nous serons les premiers à disparaître de cette terre. Claire Antérea travaille pour une ONG gouvernementale, en charge d'aider la population face à l'inexorable montée des eaux. Et dans cette partie de la capitale, cela n'a rien d'une fiction. C'est ça, où un détour de plus d'une heure, à chaque marée, juste pour traverser les 50 mètres, qui coupent désormais le village. Quatre ans déjà que ça dure pour eux, depuis que face à la pression de l'eau, cette digue a cédé. L'océan a emporté avec lui une demi-douzaine de maisons, dont celle de Mérédith et Tamar. Plus de 20 ans qu'elle habitait ici. Pour elle, il n'y a aucun doute. Si la digue a cédé, c'est dû en grande partie au changement climatique. Pour moi, c'est évidemment à cause du vent fort ce jour-là. Mais c'est aussi à cause de la montée des eaux. Avant, quand il y avait une tempête et une mer agitée, il n'y avait pas de dégâts ici. Depuis peu, on avait aussi le sentiment, quand on regardait depuis le rivage, que la mer et les terres étaient arrivées au même niveau. Nous repartons. Claire, a beau avoir vu ça de nombreuses fois, elle accuse le coup. Vous savez, ici, on parle de la vie des gens. De leur survie, de celle de nos familles, de celle de notre pays. Et pour comprendre ce qui se passe, Claire nous montre ce village, qui depuis 15 ans ne cesse de reculer à l'intérieur des terres face à la lente montée des eaux. Là-bas, il y avait le village. Il a disparu. Là-bas, il y a 50 mètres d'ici. Oui, là-bas, à une cinquantaine de mètres. Là où se trouvent les rochers noirs. Il y avait la route. Les rivages sont donc rongés par l'érosion. Et ce n'est pas fini. L'eau continue de grignoter inlassablement du terrain. Alors, tout aussi inlassablement, cette famille construit et reconstruit sa digue. Pour protéger la maison et le village situé juste derrière. Vous en avez déjà construit combien ? Là, c'est la troisième que nous construisons. Tout semble si fragile. Les digues peuvent rompre à tout moment. Comme ici, il y a de cela quelques semaines à peine. Selon les prévisions les plus pessimistes, il faudra 20 à 30 ans pour que les îles Kiribas disparaissent sous l'eau. Le président de la République prépare l'avenir. Il a acheté 20 kilomètres carrés de terre au Fidji pour pouvoir relocaliser une partie de sa population. Dans ses modestes bureaux, voici donc le premier chef d'État au monde confronté à la disparition physique de son propre pays. Il y a une époque où je disais, il n'y a rien à faire. Mais on doit être meilleur que ça. On doit réfléchir au-delà de nos idées conventionnelles. On doit donc réfléchir au-delà de nos frontières nationales. Cela nous donne une forme d'espoir et je pense que c'est réaliste. Pour l'heure, la communauté internationale se dépêche de financer de nouvelles digues. Mais les habitants des Kiribas le savent bien. Leur paradis d'aujourd'hui sera sans doute un jour un paradis perdu.